Musique Arrête ta musique, on avait la peur au vent Juin 44, c'est pas ça en fait, ça s'est passé en quelle année et à quelle occasion et qui fait quoi ? Alors novembre 42, c'est vrai que ce n'est pas un débarquement, c'est pas notre débarquement de Normandie, c'est un débarquement qui a lieu en Afrique du Nord, ce sont les alliés qui ont décidé d'ouvrir un nouveau front, en fait si vous voulez c'est Staline qui depuis des mois demande à ce qu'on le laisse respirer, lui il est attaqué par les nazis depuis l'opération Barbarossa qui a commencé en 41, on est en 42 et en 42 vous savez c'est Stalingrad, vous savez c'est Sébastopol, c'est l'avancée des allemands C'est quoi l'idée d'ouvrir un front pour libérer un peu la pression ? Absolument, pour que les nazis puissent au moins se retourner et ils demandent à ce qu'il y ait un nouveau front en Europe, Churchill et Roosevelt en parlent et puis ils trouvent que c'est pas la bonne solution, donc ils proposent de débarquer en Afrique du Nord, vous allez me dire en quoi ? Si, parce que les allemands vont être appelés évidemment à descendre vers l'Afrique du Nord ou en tout cas d'abord Mais ça les intéresse à ce point les nazis d'aller en Afrique ? Tout bascule, vous avez en Afrique, vous avez Rommel qui vient se fracasser contre Montgomery, qui lui fait un barrage, vous avez Stalingrad qui ne lâche pas, les soviétiques restent à pied, ils ne lâchent pas un centimètre carré dans Stalingrad Et puis il y a ce débarquement qui est décidé au mois de juillet, alors où est-ce qu'on va débarquer ? On va débarquer où ? Dans le protectorat français au Maroc et dans les départements français d'Algérie, donc c'est Casablanca, Oran et Alger, voilà les trois points de chute On regarde des images qui vont nous permettre de revivre quelques pages de ce débarquement qui a lieu en pleine nuit, alors là évidemment on n'a pas d'image nocturne, on en a juste des préparatifs et puis le débarquement, alors les ordres sont donnés Le général en chef qui est nommé, c'est Eisenhower, déjà on est en 1942, c'est déjà lui qui va diriger ce débarquement, là on voit Churchill et Roosevelt en train de discuter pour se mettre d'accord sur les lieux qui vont être l'objet de ce débarquement Les troupes américaines, quelques troupes anglaises et pas de troupes françaises parce que vous le savez à l'époque, et bien Roosevelt ne reconnaît pas encore le général de Gaulle, les forces françaises de Londres Et puis il y a sur ces territoires français d'Afrique du Nord, il y a 120 000 hommes qui sont là postés, alors là voilà je voulais vous montrer juste Montgomery qui est en train justement de stopper l'avance de Romaine en cette année 1942 C'est vraiment une année où tout va basculer et où enfin les alliés vont stopper l'avance des nazis et de la Wehrmacht Alors c'est important, vous voyez Churchill qui va sur le terrain, qui vient voir en Libye, en Égypte et puis la Tunisie très bientôt puisque justement en réponse à ce débarquement Les forces de Rommel et les forces de la Wehrmacht vont investir la Tunisie et là ça va être un autre combat Mais là on voit le débarquement, alors il va falloir l'aide des résistants, il y a des résistants au Maroc, à Casablanca, en Algérie, à Alger et à Oran Et eux les résistants vont beaucoup agir, c'est à dire qu'ils vont bloquer les communications par exemple au petit matin de ce débarquement Ils ont été prévenus par les alliés évidemment, Eisenhower est au quartier général de Gibraltar Mais il y a une résistance allemande quand ils débarquent ou pas ? Non, 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 les allemands n'occupent pas ces territoires français, les territoires français, Hitler les avait laissés au gouvernement de Vichy Donc les 120 000 hommes qui étaient français sur ces territoires, ce sont eux qui vont en partie résister, en partie je dis bien Parce qu'en Algérie ça va très vite, le port d'Alger est immédiatement saisi, oui pardon parce que ça va tellement vite On voit le général Eisenhower là et le port d'Alger est tout de suite sécurisé Il va pouvoir permettre de faire venir des bateaux des alliés pour débarquer encore d'autres hommes Et puis aussi de quoi subvenir aux besoins de ceux qui sont déjà posés Alors donc novembre 1942, un tournant de la guerre, oui absolument Merci beaucoup